La question précarature de Nehemi 1 verset 1 à 8 Que Shanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivés de Nehru, elle est questionnée au sujet de les juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Nehru Chalaim. Et il me dit, les restants qui sont restés de la captivité, là-bas, dans la province, sont dans une grande misère dans le sud. Il y a des brèches dans le mur de Nehru Chalaim, et ces portes sont bouclées par le feu. Or, il arriva que, dès que j'entendais ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil plusieurs jours. Je jeûnais et je priais devant Elohim les cieux. Et j'ai dit, oh, je t'en prie, Yahweh, Elohim les cieux, elle, grand, 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 grand. Qui, dans l'alliance, est l'un de mes récordes, de ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. S'il te plaît, que ton nom est soit attentif et que tes yeux soient ouverts pour éviter la prière de ton sélecteur. Je prie devant toi en ce temps-ci, jour et nuit, pour tes sélecteurs, les fils d'Israël, en confessant les péchés des fils d'Israël, que nous avons promis contre toi, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous sommes pour part, nous sommes pour part de l'endroit, nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrit à Moshé ton sélecteur. Souviens-toi s'il te plaît de la parole que tu as ordonné à Moshé ton sélecteur en disant, « Lorsque vous commettrez des délits, je vous disperserai parmi les autres. » « Mais, si revenant à moi, vous gardez mes commandements et les observez, vos bannis seraient-ils à l'extrémité de ceux et de là, je les rassemblerai et je les ferai venir au lieu que j'ai choisi pour y faire arrêter mon nom. » « Ils sont tes sélecteurs, ils sont tes sélecteurs et ton peuple, que tu as acheté par ta grande puissance et par ta main forte. » « Oh, Adonai, s'il te plaît, que ton nom soit maintenant attenti à la puissance et à la supplication de tes sélecteurs, qui prennent les vies à craindre ton nom. » « S'il te plaît, donne aujourd'hui du succès à ton sélecteur et fais-le trouver grâce devant cet homme. » « J'ai taire une chanson, je crois. » Alléluia. Voilà, on connaît tous ces histoires de Néhémie. Voilà, on connaît tous ces histoires de Néhémie. On sait que le Seigneur l'a suscité pour aller travailler. Amen. Parce que Yéhosh Allain était dans la désolation. Voilà. C'est-à-dire que la muraille était détruite. Le peuple d'Israël, le peuple du Seigneur était en captivité à cause du péché. Amen. À cause de la désobéissance. Lorsque nous faisons une étude pour les lecteurs de la Bible par rapport au peuple juif, au peuple d'Israël, nous connaissons tous que l'histoire commence avec Abraham. Amen. Abraham a engendré qui ? Isaac. Isaac a engendré qui ? Jacob et ? Et le Seigneur a choisi qui ? Jacob. Amen. Voilà. Et Jacob, il met au monde les douze tribus. Amen. Voilà. Les douze fils d'Israël. Et le Seigneur, dans sa préscience, avait dit à Abraham que tes descendants seront en captivité pendant 400 ans. Amen. C'est-à-dire que Jacob n'était même pas connu, Isaac n'était même pas connu, mais le Seigneur a prédit une captivité pendant 400 ans. Amen. Voilà. Maintenant, nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Après, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les frères de Joseph, voilà, jaloux de leurs frères, ils vendent leurs frères, voilà. Et ils viennent mentir à leur père que Joseph a été tué. Voilà. Donc, on comprend que les restes, c'était sur le Seigneur pour sauver un peu le peuple d'Israël. Après, il y a la famine. Il y a la famine. Il y a que le blé en Égypte. Et le peuple des frères et sœurs, Jacob, il reconnaît son père plus tard et il rentre en Israël. Plutôt en Égypte. Voilà. Ils vont en Égypte. Et quand ils vont en Égypte, le Seigneur avait prédit aussi qu'en fait, une nation devait nette là-bas, que le peuple devait s'accroître. Alléluia. Et Jacob, plus tard, a prophétisé sur ses enfants. Il a béni ses enfants. Voilà. Et après, il a demandé à Joseph d'aller l'enterrer dans son pays. Alléluia. Mais eux, ils sont restés en Israël. En Égypte plutôt. Maintenant, pendant qu'ils étaient en Égypte là-bas et tout, un roi est venu encore, qui ne connaissait pas Joseph, a commencé à battre le peuple d'Israël. Amen. Voilà. Ils ont commencé à battre le peuple d'Israël pour accomplir la prophétie que Yahweh avait donnée à Abraham. Voilà. Donc, pendant que le peuple d'Israël se prête en Égypte, pendant qu'ils étaient battre en Égypte, le Seigneur a suscité à ce peuple un libérateur. Moshe. Alléluia. Voilà. Moshe est arrivé. Il ne pouvait pas répondre à la peine. Par l'interesse du Seigneur à Égypte 3. Le Seigneur a suscité avec une puissante vision. Le Seigneur a suscité Moshe. Voilà. Il allait faire le travail. Et il y a eu des miracles, des corriges. Et le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec des grands biens. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans l'Exode 19, le Seigneur au Mont Sinai donne la Torah au peuple. Voilà. En fait, il enseigne maintenant à ce peuple qui l'appartient, comment il faut se comporter. Alléluia. Voilà. Moshe fait son temps. Et quand Moshe meurt, le Seigneur choisit qui ? Il est au choix, Josué. Voilà. Et après la mort de Josué, il y avait les juges. Voilà. Les juges se sont passés jusqu'à l'arrivée du prophète Shemuel. Et pendant que Shemuel arrive, Israël vivait ce qu'on appelle la théocratie. Quand on parle de la théocratie, c'est-à-dire que Yahweh est le roi. Ils n'ont pas de roi homme. C'est dans un Shemuel 8, pour les lecteurs de la Bible. Et là, il demande à Shemuel qu'on veut un roi, un homme, pour nous gouverner. En fait, littéralement, Israël est tenté de rejeter l'autorité de Yahweh sur eux. Amen. Et le Seigneur dit à Shemuel, donc, « Fais selon le cœur de ce peuple-là. » Et ils ont appelé, c'était qui le premier roi d'avoir ? Shaul. Voilà. Shaul a désobéi. Et le Seigneur a choisi qui ? David. David était l'homme selon le cœur du Seigneur. Amen. Et le Seigneur a fait une promesse à David, voilà que sa descendance va s'asseoir sur son tour. Voilà. Donc, c'est vrai que, donc, ça parlait de, cette confesse avec deux portées. Il y avait d'abord Salomon, et le Machia, qu'on appelle fils de David. Voilà. Donc, David fait ses erreurs, mais il reste intègre avec le Seigneur. Il meurt, et son fils prend la place, Salomon. Dans un roi, il prend la place. Et pendant que Salomon prend la place, il arrive un temps où Salomon, il commence à vivre avec le Seigneur. Et après, à cause des femmes païennes, il s'est détourné. Parce que la première femme que Salomon a prise d'abord, c'était une Égyptienne. Voilà. Après, il a pris tellement de femmes qu'ils ont détourné leur cœur du Seigneur. Ils ont dessiné le cœur de Salomon au Seigneur. Maintenant, le Seigneur a envoyé un prophète pour dire à Salomon ce qui va arriver. C'est Salomon. Pour dire à Salomon ce qui va arriver, il veut dire que, à cause de ce que tu as fait, je vais diviser le royaume en deux. Amen. Voilà. Je vais diviser le royaume en deux, mais pas pendant ton vivant, à cause de David. Donc, vous avez vu que, donc, le bien que le Père fait, ça parle sur la postérité. Amen. Ça parle sur la postérité. Voilà pourquoi David veut dire que, donc, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité, mandant le Père. Ça veut dire que, donc, le Seigneur, l'alliance qu'il tisse avec quelqu'un, c'est générationnel. Oui, non? Voilà. Comme aussi l'ennemi aussi, quand il tisse l'alliance avec une famille aussi, c'est générationnel. Oui, non? Ça veut dire que, quand il tisse l'alliance avec un Père, il a mangé toute la génération. S'il échoue, on n'est même pas interrompu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et lorsque, et lorsque, lorsque Moshé, pendant que Moshé arrive, le prophète est envoyé, il y a division du royaume. Et après, il y a eu maintenant le royaume du nord, le royaume du sud. Et, il y a eu une succession de rois. Et le peuple d'Israël, maintenant, Jérémie, prophétise la captivité. Amen. La destruction avec Nebuchadnezzar. En fait, c'était Yahweh lui-même qui jugeait son peuple. Amen. Et pour une fois encore, Israël devait encore envoyé dans toutes les nations. On devait les chasser dans toutes les nations. Parce que la fierté d'Israël, c'est Yushalem. Voilà. Là où il y avait le temple, on devait les chasser. Il a détruit les murailles. Et là, et là maintenant, certains sont restés amis Israël. Il n'y a plus de force. Et là maintenant, on fait part à Néhémie, l'état du peuple. Amen. Que les murailles sont détruites. Néhémie pleure. Alléluia. Néhémie est dans la désolation. Mais il se rend compte que, donc, en fait, il faut reprendre le travail. Alléluia. Il se rend compte qu'il faut reprendre le travail. Il a, nous connaissons tous cette histoire, il a pleuré, il a jeûné, il a prié, et il a retrouvé la faveur au peu du roi. Parce qu'il était, c'était quelqu'un qui servait le vin au roi. Et il a demandé au roi, l'électe, hein, pour aller faire le travail. Et on comprend par là aussi que, donc, pour faire le travail du Seigneur, il faut le mandat. Alléluia. c'est pas une question d'avoir les versets, tout ça, la machin. Quand on parle du mandat, ça veut dire quoi? Le mandat c'est quoi? Le mandat c'est pas que, tu vas aller crier aux gens que j'ai le mandat. C'est pas ça. Le mandat c'est que, en fait, c'est le Seigneur qui t'a donné l'ordre de faire ce travail. Alléluia. Et vous allez voir que, donc, quelqu'un qui a le mandat, ne force pas. Quelqu'un qui a le mandat de faire quelque chose ne force pas. Les choses se font simplement. Alléluia. Alléluia. Après, Jérémie s'en va, il fait le travail, il commence à faire le travail. On va aller Jérémie 2 à partir du verset 9. À partir du verset 9. 9 à 12. Si quelqu'un peut le faire aller-dessus. J'arrive à les condonneurs qui sont de l'autre côté du fleuve, et je leur donnais des lettres du roi. Le roi avait aussi envoyé, avec moi, des chefs de l'armée et des cavaliers. Sambala, le ornite, et Tobia, le serviteur anonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. J'arrivais à Yerushalayim, et j'y fus trois jours. Je me levais de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Mais je ne racontais à personne ce qu'Elohim avait mis dans mon cœur, le fer pour Yerushalayim. Il n'y avait pas d'autre bête avec moi que la bête sur laquelle j'étais monté. J'ai sorti de nuit. Non, tu veux d'aller là? Amen. Amen. Voilà, ici, on voit que Jérémie, Néhémie prend à cœur de faire le travail, non? Il prend à cœur de faire le travail, parce que la ville est dans la désolation. Donc, il a à cœur de faire le travail. Maintenant, il devait croiser l'opposition. Je ne sais pas, vous comprenez dans l'esprit? Amen. Vous avez à cœur de reprendre le travail? Vous voulez travailler dans l'œuvre? Il y aura quoi? L'opposition. Ils vont se lever. Alléluia. Amen. Maintenant, ils ont le fait que Jérémie avait pu à cœur de relever les murailles. Il y a des gens qui n'étaient pas contents. Parce que, pour eux, il faudrait que la muraille d'Yéushalayim reste comme ça. Parce que le peuple était humilié, ils étaient dans la désolation. Donc, prendre la responsabilité de retravailler la muraille, c'était de redonner, on appelle ça comment? Redonner un peu la valeur au peuple juif. Alléluia. C'était redonner la valeur au peuple juif. Mais eux, ils n'étaient pas d'accord. Les Sambala et les Tomichat, ils n'étaient pas d'accord du travail qui devait se faire. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dans toute vision, dans tout travail, il y a une position. Alléluia. Et Jérémie dit que, Néhémie plutôt, il dit, c'est douce, et je me lève de nuit, moi, et le peu d'hommes qui étaient avec moi. Alléluia. Jérémie et Néhémie n'étaient pas avec plein de personnes. Il dit le peu. Peu. Donc, en fait, les gens qui avaient compris qu'il fallait le faire au travail. Les gens qui avaient compris qu'il fallait le faire au travail, ils étaient peu. Néhémie et cette personne-là. Ils se sont accordés pour repartir la murale. Amen. Mais, il y avait des personnes au milieu d'eux qui, déjà, travaillaient dans les coulisses pour s'opposer à eux. C'est le message que je recevais. Amen. Alléluia. Il y avait des gens dans les coulisses qui se préparaient maintenant pour s'opposer à eux. Pourquoi ? Parce que la reconstruction des murailles venait du Seigneur. Parce que Yahushalem ne veut pas rester comme ça dans la désolation. Il fallait relever la muraille parce que, quand la muraille est relevée, ça veut dire que, en fait, c'est la protection. Amen. C'est la protection. C'est un peu comme une maison. Quand une maison est dans la barrière, bien fermée, il y a la protection. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre la maison d'abord, il faut détruire la barrière. Donc, il fallait relever avant la muraille avant d'attaquer le temple. Alléluia. Non. Mais, Némi devait passer par l'opposition. L'opposition devait se lever. Maintenant, pendant que l'opposition s'est levée et que les gens n'étaient pas d'accord, nous allons voir l'attitude de Némi. Alléluia. Némi 6. Si quelqu'un peut aller jusqu'au verset... Au verset 6. Jusqu'au verset 7. Némi 6. Némi 6. 1. Au verset 7. Némi 6. Némi 6. Némi 6. Némi 6. Némi 7. Némi 8. Némi 8. Némi 8. Némi 9. Némi 8. comploté, il avait comploté de me faire du mal. Mais j'envoyais des messagers vers eux pour leur dire j'ai un grand ouvrage à faire et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage cesserait-il quand je le relâcherai quand je le relâcherai pour descendre vers vous? Amen, vous pouvez vous arrêter là. Alléluia! Alléluia! Vous comprenez un peu. Vous voyez? En fait, il a commencé à faire le travail il n'y avait plus de brèche le travail déjà avançait et quelqu'un est venu vers lui pour lui dire voilà on va essayer de s'emballer et bien sûr mon voyeur dit viens et en yant ensemble ils nous rencontrent dans les villages qui sont dans la vallée d'Ono. Or ils avaient comploté de me faire du mal. En fait qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus voir Némi. En fait c'était comme objectif il fallait distraire Némi pour le détourner du travail parce qu'il ne voulait pas que le travail avance. Maintenant quelle était la réponse de Némi? Némi ne les a pas insultés Amen il ne les a pas regardés il n'a pas dit donc je ne viens pas Amen je continue le travail que j'ai commencé Amen Alléluia ça veut dire quand l'opposition va se lever quand les gens vont vous salir quand les gens vont commencer à mal parler de vous quand les gens vont commencer à vous dire que vous voulez tel poste vous voulez ça il ne faut pas répondre Alléluia il faut continuer le travail c'est un message prophétique Amen il faut continuer le travail Némi a refusé la distraction Alléluia parce que regardez par exemple si par exemple quelqu'un commence à te dire que non toi tu veux devenir le chef de l'Allemagne c'est là ce que tu fais si tu commences à prendre déjà ton téléphone pour lui dire que non oh non voilà non c'est pas ça que je veux tout dessus tu commences déjà à être distrait Alléluia et si on voit que les ennemis des Némi sont venus vous pouvez maintenant lui de face à face parce que il y a des moments où ils t'attaquent au loin mais il y a des moments où ils vont venir de face à face vous voyez que non quand tu fais le bien de l'oeuvre il y a l'opposition voilà pourquoi Paul pouvait dire que non insulter nous bénissons persécuter nous parlons avec bonté ça veut dire quoi ça veut dire que non qu'en fait il faut aussi comprendre que non quand tu veux faire l'oeuvre il ne faut pas être charmeur ça veut dire qu'on va te salir tu bénis on va te méditer tu bénis mais toi seulement tu avances alléluia tu avances seulement parce que le travail doit se faire parce que l'oeuvre du Seigneur doit se faire parce que la muraille doit se reconstruire parce que le fondement qui a été renversé dans la vie des frères doit être rebâti et il faut continuer à faire le travail alléluia bon verset 4 c'est quelqu'un peut la partie verset 4 encore ils m'envoyaient 4 fois le même message et je leur repenais le même message Sambala m'envoyait ce message ce même message une 5ème fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte alléluia donc ça veut dire quoi ça veut dire que ceux qui vont s'opposer eux ne lâchent pas c'est de te lâcier alléluia et eux ne lâchent pas toi aussi tu ne lâches pas alléluia parce que pour eux il faut que le travail s'arrête mais pour toi pour vous il faut que le travail continue ça doit continuer parce que à la fin on va voir c'est Yahweh qui va te glorifier c'est le Seigneur qui va te lever verset 6 il y a été écrit on entend on entend dire parmi les nations et Géchef le dit que vous pensez toi et les juifs à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis le travail et tu vas dit-on devenir le roi alléluia ça veut dire qu'on va t'accuser faussement toi tu as les motivations que le royaume avance on va t'accuser faussement on va te prêter les intentions on va vous prêter les intentions on va vous la langue alléluia le combat et Paul pouvait dire que si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur du machin alléluia et quand toutes ces choses vont arriver il faut vous rappeler que le Seigneur nous avait déjà avertis que le Seigneur nous avait déjà avertis de ne pas être dans la distraction de ne pas les reprendre mais de continuer l'ouvrage afin que le royaume avance les fausses accusations oh toi tu veux devenir roi oh toi tu veux devenir la pote toi tu veux devenir le pasteur mais toi avec le Seigneur tu connais ton coeur amen et le travail que le Seigneur t'a demandé de faire tu avances la c7 et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à l'Yerushala'em et pour dire il est roi de Néhouda et maintenant on fera entendre au roi ces mêmes choses viens afin que nous consultions ensemble verset 8 je lui envoyais il n'existe aucune des choses dont tu parles mais c'est toi qui l'invente pour ton propre coeur alléluia donc les gens les inventions les fausses accusations alléluia là on comprend que même en tant qu'enfant du Seigneur quand tu climes au Seigneur quand tu commences à faire ça dans ta vie tu avances mais mes frères quand tu dis avancer là c'est pas facile c'est pas facile parce qu'il y a vraiment que tu veux rendre tu veux rendre alléluia verset 9 car ils voulaient tous nous faire peur en disant l'homme se relâcheront à l'ouvrage et il ne se cura jamais maintenant fortifiez-nous alléluia quel est l'objectif des menaces de l'ennemi c'est pour nous faire quoi vraiment pour nous faire quoi non non on a donné un mot là tout à l'heure nous faire peur la peur la peur parce que la peur ne vient pas du Seigneur la même donc ils vont te menacer pour que tu aies peur alléluia menace et quand tu aies peur tu vas relâcher l'ouvrage tu ne vas plus travailler verset 10 et moi et moi j'entrais dans la maison de Shemaya fils de Delaya fils de Métabel il s'était enfermé et il me dit rencontrons-nous dans la maison d'héroïne au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils doivent venir pour te tuer et ils viendront pendant la nuit pour te tuer verset 11 je dis un homme tel que moi s'enfuirait-il et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple pour sauver sa vie je n'y entrerai pas alléluia donc Jérémie c'était un courageux Néhémie autant pour moi un courageux il n'a pas eu peur de la mort donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est des gens des violents qui avancent vous avez vu non ? c'est pas un jeu il faut demander la force au Seigneur ils ont menti qu'on va te tuer parce que les galères quand on te dit j'aimerais te tuer mais tu vois comment ça dit non mais ma femme non tu vois comment ça dit mais mes enfants donc ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque tu commences à travailler pour le plus Seigneur et que ça se relève on peut atteindre ta vie c'est pas un jeu alléluia ben c'est douce je reconnus que voici ce n'était pas Évanou qu'il avait envoyé mais il avait prononcé cette prophétie contre moi parce que Sambala et Obija l'avaient engagé ben c'était il avait engagé pour que j'ai peur que j'agisse selon ses avis et que je pêche cela leur aurait servi à me faire une mauvaise réputation afin de pouvoir nous souhaiter alléluia verset 14 mon Elohim souviens-toi de Tobija et de Sambala et de leurs actions et aussi de Noaja la prophétesse et du reste des prophètes qui cherchaient à me faire alléluia donc ça veut dire quoi ça veut dire que pendant qu'il voulait Néhémie voulait travailler dans la construction en face de lui la position qu'il avait en face de lui c'était des faux prophètes amen et des faux prophétesses ce n'était pas les gens de la prophétesse c'était les gens de la nation même donc ça veut dire que l'opposition viendra de l'intérieur mais vous il faut continuer le travail alléluia est-ce qu'on peut prier le Seigneur en train de me monter le montage des briques il me montre le montage vous voyez comme on suit les maisons en Afrique le sou parce qu'on en avant il me montre le montage nous allons prier pour que le Seigneur garde son peuple à l'Allemagne amen nous allons prier pour que le Seigneur que déjà les plans que l'ennemi a tout de fait dans les coulisses nous déclarons l'échec que les langues déjà puissent se lever contre cette oeuvre nous déclarons l'échec que les complots contre cette oeuvre nous déclarons l'échec que les coalitions sataniques contre cette oeuvre nous déclarons l'échec nous déclarons l'échec nous prions pour ton peuple à Stuttgart nous prions pour tes enfants au nord à Regensburg à Munich nous prions pour tes enfants partout nous prions pour tes enfants partout 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 Seigneur tu vas achever ce travail au nord il est chaud Seigneur tu vas équiper ton peuple Père je prie pour l'unité de tes fils et de tes filles Seigneur je prie au nord il est chaud Papa l'unité l'unité le courage la force et la fermeté Père Père au nom de Yeshua Papa Papa tu vas justifier cette œuvre tu vas justifier cette œuvre merci pour les conventions merci pour les baptêmes merci pour l'unité merci 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 pour la restauration de la muraille merci pour la reconstruction du temple merci pour le fondement qui est restauré merci pour la fleur merci pour les couples qui s'affermissent merci pour les veillers merci pour la lumière merci pour la parole Alléluia merci pour la crainte de ton nom merci Papa merci Papa merci Papa merci Papa merci Papa merci merci Papa merci Papa nous chassons tout esprit de division au nom de Yeshua Papa merci Papa merci merci pour l'amour de la parole merci merci pour ton peuple que tu ouvres les yeux merci pour les familles que tu restaures au nom de Yeshua Père nous prions pour cette nation Père nous prions pour les autorités de cette nation Père nous prions pour ce pays ce pays que l'ennemi a tant détruit Papa visite cette nation tu as dit partout là où vous foudrez la plante de vos pieds donne-nous ce pays en ton nom rien n'est impossible à toi Père change les mentalités de ton peuple change les comportements de ton peuple change cela en profondeur Seigneur Père nous te prions lorsque l'opposition viendra Seigneur nous on a tes enfants la force d'avancer la force de continuer comme des lions Seigneur lève la peur le courage merci pour l'onction merci pour cette onction Seigneur merci pour cette onction cette onction Papa cette onction Papa cette onction même ceux qui ne sont pas là tu les visites même ceux qui ne sont pas là tu les visites tu réveilles les esprits tu réveilles ce qui dort blessons ton nom pour la résurrection ton esprit de mort est chassé ton esprit est chassé ton esprit de mort est chassé ton esprit de mort est chassé tu ouvres l'intelligence maintenant pour comprendre la parole Papa tu ouvres l'intelligence c'est fini l'ennemi ne va plus voler la parole dans ton coeur c'est fini 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 il te donne un nouveau coeur il te donne un nouveau coeur l'instant où je prie la maladie que tu as est guérie maintenant est guérie maintenant tu es guérie la guérison que tu as demandé au Seigneur tu es guérie la main du Seigneur se pose sur toi la main du Seigneur se pose sur toi tu vas sentir un feu dans tes pieds une grâce évangélique une grâce évangélique une armée céleste t'accompagne une armée céleste une forte armée céleste t'accompagne cette armée marche avec toi cette armée les anges tu y as vu merci papa merci Seigneur merci pour cette ville ce pays Seigneur la première phase a échoué la seconde phase n'échouera pas tu réunis tes enfants en Allemagne donc je me veille je vois des temps de prière je vois des programmes d'enseignement je vois des programmes de retraite je vois oh Alléluia merci Seigneur pour les finances que tu donnes à ton peuple merci pour les missions en Afrique merci pour les missions partout merci pour la ville de Berlinde que tu vas toucher Alléluia merci pour la visitation particulière à Fonfort Alléluia tu ouvres les portes dans cette ville Alléluia tu ouvres les portes dans cette ville Ouvres les portes passis pour ton royaume qui descend que ton rêve vienne que ta volonté soit faite nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Yeshua de Seigneur de l'Ottawa Amen Nous sommes en partage de l'Ottawa Sous-titrage Société Radio-Canada Merci